Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le monde de la finance. Musique du générique Ok, bon c'est peut-être un peu excessif par rapport à ce dont on va parler dans cette vidéo, mais préparez-vous à être déçus quand même, et vous verrez que Donnie nous ment depuis bien longtemps, ou alors il se fout tout simplement de notre gueule, je sais pas, on va voir. Là, hein, vraiment, hein, c'est... Bref, avant tout ça, on va repasser en mode normal parce que là, mes yeux ils sont en train de brûler, hein, tout simplement. Et la chose dont je vais vous parler avant de commencer cette vidéo, c'est vraiment ça, regardez un petit peu, vous avez tout cartonné. Là, quand il y a des petits feux d'artifice comme ça, ça veut dire que la vidéo YouTube a très bien marché. Donc merci à vous, merci à vous d'avoir regardé cette dernière vidéo en masse. Il y a eu quasiment 40 abonnés lors de la dernière vidéo, donc merci encore à vous. Merci à vous tous qui apparaissaient ici. Voilà, vous êtes là à côté, quelque part, je vois dans le vide. Mais merci à vous tous, et on part dans la vidéo parce que cette intro n'a que trop duré. Partons, croisades, camarades. Entre nous, ne vous attendez pas non plus à des révélations énormes. Là, on soulève juste le lièvre du foutage de gueule excessif. And don't die. Alors, tout a commencé ici, oui, sur le Discord officiel de The Isle Everyma. Parce que j'y vais régulièrement pour essayer de trouver des petites infos, pour essayer de voir ce qui se passe, avancer, des nouveautés, etc, etc. Que s'est-il passé le 1er mars 2023 à 7h42 du matin ? Il y a eu une notification ici, ce qui est extrêmement rare. Donc je me suis dit, oh, what the fuck, quelque chose qui se passe. Il y avait en fait compte le dev blog, c'est-à-dire la feuille de route, ce qu'ils sont en train de faire. Ils annoncent ce qu'ils font. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. Donc on va aller jeter un coup d'œil ensemble, voir un petit peu ce qui se passe, quelles sont les nouveautés qui vont être ajoutées au jeu. Et on arrive sur le dev blog 34. Incroyable dev blog. Où première chose qu'on voit, c'est Diablo Seratops ici. Ici Diablo Seratops, avec des images d'animation. Voilà, et puis après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de choses. Et on va un petit peu voir ce que c'est, toutes ces choses. Hein ? Et pourquoi ils se foutent vraiment de votre gueule ? Et ouais, c'est là le problème. C'est qu'en fait, quand on arrive ici, on voit des images de Diablo Seratops. Or, ce qu'il y a écrit ici, ça n'a rien à voir avec le Diablo Seratops. En gros là, ils disent qu'ils ont eu des problèmes pour migrer à la version Unreal Engine 5. Et qu'en même temps, ils ajoutent quelques nouvelles choses, comme des abeilles, voilà, dangereuses. Et des animations pour le futur poison, le futur venin. Du trop aux dons, pour des cris communs, des trucs comme ça. En dessous ici, ils parlent de l'ajout du Gallimimus. Ok. Après, il faut être conscient que c'est certainement des équipes différentes. Je ne sais pas trop comment ils fonctionnent. Et après, ils nous font un pavé gigantesque sur la modélisation d'objets 3D. Genre des caisses de dinosaures. Des espèces de pieds de biche ici. Ici, une espèce de volière géante, où je ne sais pas trop ce que c'est, qui sera dans Getaway. Voilà, c'est la nouvelle carte qu'ils ont annoncée, parce qu'il va y avoir une nouvelle map. Mais il n'y a pas de nouvelle map, et ils annoncent déjà ça. En fait, ils travaillent un peu, j'ai l'impression, en mode foutoir absolu. Ils font tout en même temps, sans se concentrer sur rien en particulier. Là, ici, ils nous rajoutent une espèce de barrage hydraulique. C'est juste que vraiment, est-ce que c'est l'intérêt de rajouter un barrage hydraulique maintenant dans le jeu ? Ou l'intérêt, c'est de plutôt avancer sur la profondeur du gameplay, ajouter des nouvelles espèces, et diversifier ce fameux gameplay. Et donc, c'est là où, en fait, je me dis, mais les mecs, ils sont dans un autre monde, parce qu'ils nous rajoutent des gigastructures. En plus, là, c'est même pas en 3D, là, c'est un concept art. Ils nous montrent qu'il y a des spinosaures dans des tunnels de drainage intérieur du futur barrage. Ok ? Juste entre parenthèses, le spinosaure qui était dans la bande-annonce de The Isle. Hop ! On va le revoir. Il y a le spinosaure. Hop ! Espoir. En fait, c'est tout simple. Ils nous demandent de l'espoir, de croire en eux. Alors ici, ce qu'ils disent, c'est quand même important pour le devlog, vraiment, qui nous concerne, c'est-à-dire la future mise à jour 6.5. Et en gros, ils disent qu'ils ont réglé beaucoup de problèmes qui concernaient le 3Odon, mais qu'il en reste encore quelques-uns, notamment un petit bug au niveau de la bouche. Regardez bien le 3Odon, ici. Là, il a fait son attaque saut. Et on le voit ici, en fait, il reste tout simplement bugué. Il y a quand même des animations à corriger, donc ça, on comprend. Ils avancent, mais qu'il y a des obstacles au niveau du code, au niveau des bugs, au niveau de ce qui se passe. Développement dans le jeu vidéo, c'est un peu une galère. Et ensuite, il y a Dondi qui parle. Bon, il est là, il dit qu'ils ont beaucoup de problèmes. Mais que ça avance, que les premières animations en prototype du Diablo Ceratops ont été créées, voilà, avec des mécaniques uniques, évidemment. Ici, il nous parle de choses, de gameplay qui seront ajoutées au Diablo Ceratops, pour pouvoir se battre sans forcément tuer et tout. Mais c'est tellement dans un futur lointain que, vraiment, est-ce que ça, ça vous hype ? Ou vous voulez du concret ? Et on va voir un petit peu ce que c'est le futur lointain dans The Isle. Parce que c'est là où je vous dis qu'ils nous prennent pour des jambonaux, pour rester polis. Bon, on a vu ça. Là, pour l'instant, en vrai, je me suis juste dit, ok. Donc là, ce que vous allez me dire pour l'instant, ou ce que vous dites peut-être dans votre tête, c'est qu'il n'y a rien de fou. Ils annoncent juste ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire, ce qu'il y a en cours, les projets, les difficultés, etc., etc. Et c'est là où je vous dis que ça va commencer à se corser. Parce que j'ai fait mes petites recherches. Et mes petites recherches, elles m'ont mené où ? On revient sur le Discord, et je suis allé un petit peu dans The Isle Phase 3 et The Isle Phase 2. Pour voir un petit peu le temps entre les premières annonces, donc là, Diablo Seratops, première annonce, et la réalisation du dinosaure. Alors j'ai déjà scrollé, scrollé, et encore scrollé, et toujours scrollé pour voir et pour trouver les premières annonces. C'est ça surtout qui m'intéressait. Je me suis dit, quand est-ce qu'ils ont annoncé le Troodon, par exemple, pour la première fois. Sachant que fin mars 2023, le Troodon et le Babyosaurus, et le Ceratosaurus ne sont toujours pas sortis. Ce qui est dit ici, le 8 mars, ces bestioles sont quasiment terminées. Là, c'est pour de vrai, mais l'intérêt, c'est quand est-ce qu'ils ont fait la première annonce ? Alors je suis parti un petit peu enquêter, je suis allé dans la phase 2. Voilà, phase 2, et j'ai scrollé. Voilà, j'ai scrollé pendant très longtemps. Très très longtemps. Regardez, je scroll, en plus j'ai une souris cheatée, avec une molette cheatée, qui me permet d'attraper toutes les armes dans Fortnite, au passage, enfin, ça c'est un autre débat. Regardez, la souris continue de scroller, je la touche même pas. C'est incroyable, cette souris. C'est genre une espèce de molette automatique, qui permet de continuer à scroller, même si on ne la touche plus. Bon, il faut quand même lui donner quelques coups de temps en temps, voilà. Bon, depuis tout à l'heure, je scroll, ça dure très longtemps. Là, on en est où, là ? On est le 1er mai 2021. 1er mai, la fête du travail. Désolé, j'ai quelques petites rechutes de temps en temps, de communisme à moi, c'est pas de moi en fait. Bon, bref, je vais continuer de scroller. Je vais skipper au bout d'un moment, parce que me voir scroller pendant 2 heures, c'est pas non plus peut-être intéressant. Mais c'était pour vous montrer comme c'était long. Ah, voilà, c'est des trucs comme ça que je voulais voir en fait. C'est des trucs un peu fake, là, dans ce genre. Ah, voilà, Baypiaosaurus, vous voyez ? Sukkominus, Oviraptor, Tyrannosaurus, Tyrannosaurus, what the fuck ? À un moment où ça s'est sorti, tout le monde s'est dit « What the fuck, what the fuck, Tyrannosaurus ? » Il y a une super annonce et tout. Ça date du 25 août 2020. Voilà, ils ont fait des images, mais ça annonce rien en fait. « Render image from the roadmap ». Pourquoi mettre des images sur le roadmap en disant « Il va y avoir un Baypiaosaurus, il va y avoir un Sukkominus, un Oviraptor, un Tyrannosaurus ? » Alors qu'il n'y a rien qui est prêt. Rien. Évidemment, créer de live, ça c'est important, mais quand même, au bout d'un moment, c'est du foutage de gueule. On va continuer à scroller, c'est pas fini. On est arrivé. Eh, ça a mis deux heures. Je sais pas combien de temps ça a mis. Ça sera écrit. Voilà, c'était hyper long. Ils ont spamé de foutre tout ce qu'ils avaient. Ils ont tout mis, quitte à mentir un petit peu sur les bords, peut-être. Premier post de The Isle Fast 2, le 9 janvier 2020. Ça fait très exactement trois ans, voire un peu plus, on est en mars. Donc du coup, trois ans et trois mois. Qu'ils ont annoncé pour la première fois le Triceratops. Triceratops, on le sait, il est dans le jeu. Ah non. Ah bah non, c'est pas grave. Ils ont annoncé le Dilo. Il est dans le jeu ? Ah non. Commencé à avoir un petit peu le mensonge, la propagande, la calomnie que nous subissons à cause de Dondi et de ses sbives. Et donc le Trône-Hodon, première fois qu'il a annoncé, c'est le 9 janvier 2020. Il est là, il est beau, il y a eu des milliards, peut-être que j'abuse un peu, de réactions. Il y a eu des gens, regardez, ils étaient « Oh, what the fuck ? » Le Trône-Hodon ici, encore des milliards de réactions, de gens hypés, mais de gens déçus, de gens qui ont été fourvoyés par le sarcasme de Dondi et de toute sa clique qui est ici. Par contre, petite parenthèse, second degré cette vidéo, c'est de l'humour. Je ne déteste pas Dondi ni les développeurs de Zoëlle, c'est juste pour rigoler. Mais c'est juste quand même pour que vous preniez conscience, ben les mecs, quand même, ils abusent un petit peu et ils se foutent quand même réellement de notre gueule à tous, de la vôtre mais aussi de la mienne, en faisant des annonces et en créant de la hype. Regardez, le Magiarosaurus là qui est pris en photo, tu sais pas pourquoi. En fait, c'est des trucs qui apparaissent comme ça, paf. Regardez, il est là, il est là, le coupable. Dondi, je t'avais pas vu ici, je t'avais pas vu, Dondi, mais tu es là, Dondi, roi de moi dans les yeux, Dondi. Avec le Beipiaosaurus, le 9 janvier 2020, à 21h. Pourquoi faire ça avec des milliards de gens qui réagissent et qui sont contents ? Même des grecs. Regardez ça, un morphe de tyrannosaure. Rusrex. Hein ? On est d'accord. Est-ce qu'il y a un tyrannosaure dans le jeu ? Répondez en commentaire. Spinosaurus ! Oh là là, Spinosaurus, c'est ce qui est dans le jeu. Bon, on va pas la faire à chaque fois. En janvier 2020, encore une fois, animation de marche. Et depuis, qu'est-il devenu ce Spinosaurus ? Vraiment, sérieux, ils ont perdu les lignes de code. Je suis d'accord que ça prend du temps, le développement d'un jeu vidéo. Je suis d'accord. Mais 3 ans, c'est très, très, très long. Surtout quand on fait des annonces. Par exemple, ici, regardez, on voit un tyrannosaure qui marche. On a vu le morphe du tyrannosaure, on voit qu'il marche. C'est annoncé pareil, en janvier 2020, on est en 2023, et il n'y a toujours rien sur ça. Et ça, c'est hyper frustrant, hyper frustrant, quoi. Et du coup, c'est là où je me dis, trop d'ont, regardez, trop d'ont implanté dans le jeu. En janvier 2020, encore une fois. Toujours plus. Voilà, un tyrannosaure, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a un tyrannosaure dans le jeu ? Non, je crois pas, non, je crois pas. Bon, je crois que vous avez compris. Un ceratosaure ! Oh, le ceratosaure, j'avais pas vu ça. 13 janvier 2020. Waouh, est-ce qu'il est dans le jeu ? Non, je crois pas, non, plus, non. Voilà, en gros, on va te faire, tu commis bus ! Est-ce qu'il est dans le jeu ? Non, je crois pas, non. Waouh, est-ce qu'il est dans le jeu ? Pas, non. Bref, en gros, tout ça pour vous dire qu'ils se foutent de notre gueule. Ils annoncent des trucs, trois ans après, il n'y a toujours rien. En gros, pour finir la boucle, on est sur le Gallimimus. Janvier 2020, Gallimimus qui a son morphe. Mars 2023, Gallimimus qui commence à être abordé dans le devblog, où ils disent qu'ils commencent à développer ses fonctions, sa marche, ses cris, et tout ça. Voilà, en gros, c'est juste une vidéo pour dénoncer l'indicible, parler du foutage de gueule, du mensonge et du mépris qui nous concernent tous. Maintenant, partez en commentaire et mettez le feu. Vive la révolution ! Mais avec amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !